étranglée et ensevelie sous du sable. Depuis bientôt 23 ans, le meurtre de Cilia Trindler reste non élucidé. Le corps de cette Suissesse de 18 ans avait été retrouvé le 5 août 2000 dans les dunes de Carcamplage, à une heure de Bordeaux, en Gironde. C'est un touriste hollandais qui est tombé sur le cadavre de Cilia, couché sur le ventre, et qui a prévenu les gendarmes. Pour eux, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un meurtre violent. L'autopsie révèle rapidement qu'elle est morte asphyxiée en étant étouffée dans le sable. Des traces sous les ongles montrent également que Cilia a tenté de se défendre. C'est dans la nuit que ses parents ont lancé l'alerte, inquiets de ne pas l'avoir rentrée au camping municipal où il séjournait pendant les vacances. La famille était arrivée le 24 juillet et devait rentrer chez elle à Zurich, le jour où a été découvert le corps de Cilia. Pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé, les gendarmes s'intéressent aux dernières heures de vie de la jeune femme. La veille, elle avait déjeuné avec sa famille avant de rejoindre un groupe de jeunes sur la plage. En fin d'après-midi, le gardien du camping et son petit frère ont confirmé aux enquêteurs l'avoir vu circuler dans le camping. Mais sans plus d'éléments, les gendarmes décident de placarder des affiches dans toute la ville pour tenter d'obtenir la moindre information. Dès le départ, l'enquête autour du meurtre de Cilia prend une mauvaise direction puisque la jeune femme a un sosie dans la région, ce qui complique encore plus la tâche. Une trace ADN est également retrouvée sur le corps de Cilia et tous les espoirs reposent désormais sur cet élément. Malheureusement, ce profil génétique ne correspond à aucun recensé dans le fichier de la police. Et le comparer aux 25 000 personnes présentes dans la région au moment des faits s'avère très compliqué. C'est finalement un témoin qui va donner un nouvel élément aux enquêteurs puisqu'il affirme avoir vu Cilia, la veille de sa mort, accompagnée d'un homme. Selon lui, elle était en larmes et l'homme tentait de la consoler. Le témoin va même donner des indications très précises sur cet homme ce qui va permettre aux enquêteurs de le retrouver 9 mois plus tard. Mais l'homme dispose d'un mobile, ce qui le met immédiatement hors de cause. L'enquête continue pour tenter de retrouver le meurtrier de Cilia et cette fois-ci, les gendarmes vont élargir leur champ de recherche à la Suisse, aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Mais cette fois-ci encore, ces pistes-là ne donneront rien. En 2014, soit 14 ans après la mort de Cilia, les enquêteurs décident de relancer un appel à témoins en espérant que cette fois-ci, les langues se délient. Notamment depuis qu'ils ont appris l'enfance chaotique de la jeune femme, victime d'abus sexuels pendant son enfance, la conduisant à passer plusieurs séjours en hôpital psychiatrique pendant son adolescence. Les gendarmes se disent alors que peut-être le meurtrier pourrait se trouver dans son cercle privé. Dans le même temps, pour tenter d'éliminer les pistes des tueurs en série, la trace ADN retrouvée sur le corps de la jeune femme est comparée au profil génétique de Michel Fourniret et de Francisone. Mais là encore, les pistes se referment. C'est finalement le pôle de Nanterre, spécialisé en cold case, qui vient de récupérer le dossier afin de reprendre les investigations depuis le début. Et la tâche s'annonce particulièrement difficile puisque le dossier est composé de 20 000 auditions, 5 700 tests ADN et près de 5 000 personnes présentes au camping au moment des faits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada